Alors ma première question, tout simplement, va concerner effectivement ces communautés chrétiennes d'Irak. Beaucoup de Français, d'abord pendant un bout de temps je crois, ont même ignoré l'existence de chrétiens en Irak et quand ils la connaissent, et ils la connaissent forcément maintenant, ne serait-ce malheureusement qu'à cause des persécutions, quand ils la connaissent, ils s'imaginent très souvent qu'il s'agit de convertis des missionnaires du 19e siècle. Et ils n'ont pas du tout l'idée que ces communautés sont extraordinairement anciennes et rebondent pratiquement au 1er siècle. Et quand ils les connaissent davantage, ils sont déconcertés par l'extrême diversité de ces communautés. Il y a quatre ou cinq églises différentes en Irak. Il y a non seulement la différence entre catholiques et orthodoxes, évidemment, mais même à l'intérieur de l'église catholique des communautés différentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quand ces communautés sont nées, comment elles se sont développées, pourquoi elles sont multiples et quelle est au fond leur histoire ? Je vous remercie à l'avance et j'attends votre première réponse. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aime beaucoup toujours parler de l'Irak où j'ai passé cinq ans et qui m'a beaucoup impressionné, aussi par les chrétiens, que ce soit par leur diversité et par leur unité et surtout par leur foi. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je les ai découvertes quand j'avais 20 ans et c'est grâce au père dominicain d'ailleurs. Et cela m'a, pour toute mon existence, cela m'a rendu vraiment la foi. Comme le professeur Louis Massignon d'ailleurs, en plus, qui a été mon professeur il y a très longtemps. Il s'est trouvé qu'hier, nous parlions pour l'œuvre d'Orient avec Mgr Mirkis. Mgr Mirkis est l'archevêque chaldéen de Quilcourt. C'est un ex-dominicain, je peux dire. C'est un ancien dominicain. C'est un ancien dominicain. Enfin, il l'est toujours. Oui, je crois qu'il l'est toujours. Et Mgr Mirkis rappelait que son premier prédécesseur, en 117, était un Iranien qui était donc évêque de Quilcourt. Voilà. Donc, il dit, nous savons que le christianisme était installé en 117 à Quilcourt. Donc, je dois dire qu'il y a peu de régions dans le monde chrétiennes qui peuvent dire, nous avions un évêque en 117. Voilà. Donc, ceci pour préciser que le christianisme a toujours été le sel de la terre irakienne. C'est ça qui est extraordinaire, on l'oublie, mais il faut simplement rappeler que nous sommes liés à l'Irak par des questions religieuses que le christianisme a empruntées du judaïsme, puisque une partie de la Bible, on le sait, que ce soit Job, que ce soit le déluge, sont dans l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh dont on a retrouvé un document de moins de 2500 avant Jésus-Christ. Donc, je dois dire que, que ce soit ce que nous retrouvons dans la Bible, imprègne l'Irak. La Mésopotamie est présente dans la Bible. C'est extrêmement important et on pense aussi qu'elle a pu être rédigée par des Irakiens, par des Mésopotamiens de l'époque. Ceci simplement pour dire que l'univers, l'Église chrétienne, a été présente très rapidement sous une forme qui était, vous l'avez dit tout à l'heure, Alors, disons, il y a eu un schisme, je n'aime pas beaucoup employer le terme d'église schismatique pour nos frères irakiens, mais il y a eu ces schismes sur lesquels je ne reviendrai pas, ces schismes du 5e siècle, qui ont fait, mais pour des raisons qui n'étaient pas inhérentes aux chrétiens eux-mêmes. C'est que l'Irak, à l'époque, appartenait à l'Iran et que donc c'était l'Empire sassanide qui va durer jusqu'à l'arrivée d'Amour arabe en 660 et que donc l'Empire iranien a imposé à l'Église chrétienne une complète autonomie vis-à-vis de Visence, puisque c'est à Visence qui était le siège pour les chrétiens orientaux de l'Église. Donc les chrétiens se sont appelés Églises d'Orient et ce sont eux qui ont commencé à partir de l'Irak à christianiser toute la route de la soie jusqu'à Chiane, puisqu'on a découvert des documents où l'on voyait la liste d'une centaine d'évêques chaldéens, excusez-moi, d'évêques de l'Église d'Orient, que l'on a appelé plus tard Assyrien, pour bien montrer que cela vient de la Mésopotamie, cette église donc Assyrienne qui a été refoulée par les Mongols et donc les chrétiens de la route de la soie, de ce qu'on appelle l'Asie centrale, l'Asie qui est devenue l'Asie turcophone, se sont réfugiés dans le nord de l'Irak et puis aussi en Iran bien sûr. Et donc cette église était très proche du gouvernement abbasside, c'est-à-dire qu'à partir de 750, la capitale de l'Empire arabo-islamique a été à Bagdad, c'est-à-dire Bagdad construite vers 760 à peu près, et donc il y avait le calife qui était là et donc qui souhaitait avoir le patriarche des Assyriens, le patriarche de l'Église d'Orient, qui était avec lui dans la capitale. Et il y a d'extraordinaires documents qui montrent les rapprochements qu'il y a eu souvent entre les califes, surtout les premiers califes abbassides et les patriarches, et on sait que les chrétiens ont joué un rôle extrêmement important. À ce moment-là, donc, les chrétiens qui se trouvaient réfugiés dans la région de Mossoul sont descendus pour la première fois en Irak, où ils vont rester jusqu'à ce que Bagdad soit occupé par les Mongols et ils se réfugient à nouveau dans les montagnes du Nord. Mais ils étaient à Bagdad, ils ont joué un rôle extraordinaire, notamment dans la traduction des manuscrits grecs en arabe. Ce sont des chrétiens. Et ces chrétiens ont joué un rôle culturel extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier, parce que, je disais tout à l'heure, les chrétiens sont un peu le sel de la terre, mais c'est le sel culturel. C'est-à-dire que les chrétiens auront, malgré leurs difficultés, toujours joué un rôle important dans le domaine culturel. Je dirais tout à l'heure, dans le domaine scolaire, dans le domaine universitaire, dans le domaine hospitalier, mais les chrétiens étaient là. La deuxième église que sa sainteté va visiter, puisque sa sainteté sera à Bagdad, à la cathédrale chaldéenne, il ira voir la cathédrale syriaque catholique, qui a été l'objet d'un terrible attentat en 2011. Et puis, une de ses dernières stations sera à La Roche, qui était la ville, la Rome des syriacs catholiques. C'était une ville de 70 000 habitants jusqu'en 2014. Et puis ensuite, les habitants ont été refoulés vers le Kurdistan par Daesh, l'occupation de Daesh, qui a occupé Mossoul. Mais là, on y refait la cathédrale syriaque catholique, et sa sainteté participera à la réouverture de cette cathédrale. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a donc les Assyriens, et à partir du XVIe siècle, il y a eu des relations qui ont été nouées avec Rome. Ce n'était plus avec Byzance, puisque Byzance n'existait plus finalement. Byzance, c'était l'Empire ottoman. Et donc, les relations avec les autres églises chrétiennes, c'était naturellement avec Rome. Et donc, ces Assyriens qui vont devenir catholiques, sans doute vous-même, beaucoup mieux que moi, je ne sais à quel moment on leur a donné le titre de Caldéens. Je ne sais si le titre a été donné par Rome, ou s'ils l'ont choisi eux-mêmes, mais Caldéens, c'est encore la Caldée, c'est Our en Caldée. C'est la patrie d'Abraham qui sera une des premières stations de sa sainteté. C'est pour vraiment montrer combien les chrétiens font partie de l'Irak. C'est ça qui est extraordinaire. Je le dis toujours du point de vue culturel. Donc, il y a deux communautés, les Assyriens, et parmi eux, ceux qui sont devenus catholiques, qui sont caldéens. Nous avons parlé de l'église syriac. L'église syriac, le patriarche, a habité assez longtemps en Irak, et puis ensuite, il est venu à Damas. Donc, le patriarche des syriacs orthodoxes est à Damas. Ces syriacs orthodoxes, comme les Assyro-Caldéens, certains sont passés au catholicisme à peu près vers la même époque, au XVIe siècle. Et donc, le patriarche des syriacs catholiques est en résidence actuellement à Beyrouth, étant depuis l'affaire du mandat. Il avait demandé l'aide de la France. Et donc, les chrétiens irakiens syriacs dépendent leur patriarche. Pour les orthodoxes, il est à Damas. Et pour les catholiques, il est à Beyrouth. Ça, c'est les communautés les plus importantes. Alors, sans doute, nos amis souhaitent avoir des chiffres. Ces chiffres sont cruels, puisque 2003, c'est l'occupation américaine de l'Irak. C'est à ce moment-là qu'il y a encore 1,3 million de chrétiens en Irak, sur une population d'à peu près 30 millions. Ces chrétiens vont être malheureusement assimilés à la religion des Américains, qui est la religion chrétienne, et certainement par cruauté, ils vont être dans une situation terrible. Et vous avez signalé tout à l'heure combien toute la population irakienne a souffert de l'embargo qui a été imposé à Saddam Hussein après la guerre contre Koweït. Mais les chrétiens, non seulement ont souffert de la faim, ont souffert des difficultés, mais ont souffert aussi d'attentats, de raquettes, d'enlèvements, qui a fait qu'aujourd'hui, les chiffres ne sont pas toujours exacts, mais on reste entre 200 000 et 300 000, dont 100 000 sont quand même réfugiés au Kurdistan. Ce qui explique aussi la venue de sa sainteté Arbil.